C'est le joyeux temps de Noël, malalala, 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 c'est malalala, 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 j'ai dit... Ah ! Just going home, I'm a late-night show, don't want to meet me at home, how do I know ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma deuxième vidéo sur le thème de Noël. Si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à me, je sais pas, me le dire en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Si vous découvrez mes vidéos aujourd'hui, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans, je suis en école de commerce et je fais des vidéos sur Youtube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient toujours. Et à vous abonner à mon Instagram parce que je poste plein de trucs aussi sur mon Insta, donc allez-y. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes idées de cadeaux de Noël. Au début je voulais en donner 100, après 50 et après je me suis dit, en vrai je parle trop, donc je pense que ça va plus être une trentaine d'idées de cadeaux de Noël, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc let's go ! Je vous ai demandé sur Insta vos idées de cadeaux de Noël aussi et j'ai rajouté les miennes, donc comme ça il y en a environ une trentaine. Donc merci pour votre participation. Alors je vais commencer par des cadeaux que je considère un peu plus éthiques que d'autres parce que je trouve que c'est quand même bien d'essayer de consommer de manière éthique, même à Noël, même si c'est pas le meilleur moment. Mais je vais quand même donner plein d'idées de cadeaux qui sont pas forcément éthiques, donc voilà. Après c'est à vous de choisir selon ce que vous préférez, mais c'est toujours mieux quelque chose qui respecte l'environnement. Ok, le premier cadeau ce serait de parrainer un animal, enfin d'offrir à quelqu'un un parrainage d'animal, pas dans un zoo, parce que je pense pas que les zoos soient forcément hyper bien, mais par exemple dans une réserve. Ça peut être cool, ça peut aussi être de planter, vous savez, un arbre pour une personne, ou d'offrir un petit parterre de terre, je crois c'est en Écosse où ils font ça. C'est tout con, je sais que c'est pas un cadeau matériel, mais c'est aussi un cadeau original et ça peut faire plaisir à la personne, après évidemment faut s'adapter à qui vous allez l'offrir. Ensuite, deuxième cadeau ce serait un tote bag, j'adore les tote bag, vraiment j'ai une passion pour ça, vous pouvez en acheter sur plein de sites dont je vais vous parler juste après, qui sont assez éthiques. Mais surtout c'est hyper pratique pour quand les gens vont chercher leur pain et tout, ou quand ils ont pas envie de prendre des sacs plastiques, donc c'est top. Et vous pouvez même le personnaliser, le peindre vous-même, vous pouvez aussi offrir une carte cadeau Etsy, ou n'importe quel cadeau qui vient de ce site là. En fait c'est des petits créateurs et c'est assez cool parce que c'est fait, enfin c'est pour soutenir on va dire l'économie locale, mais aussi parce que je pense que c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Après regardez bien si c'est pas de la revente ou quoi. Et voilà, une carte cadeau c'est toujours cool si vous connaissez pas forcément beaucoup les goûts de la personne. Aussi vous pouvez acheter une culotte de règle, alors je sais que tu vas pas acheter ça à n'importe qui, enfin je sais pas, moi pour moi c'est pas tabou, mais forcément t'as pas forcément envie d'offrir ça à quelqu'un, enfin faut pas gêner la personne non plus si elle est pas forcément à l'aise avec ça. Mais juste si c'est quelqu'un de très proche de toi, par exemple genre ta soeur ou quoi. Et voilà, c'est quelque chose qui est ok assez personnel mais qui coûte peut-être assez cher à l'achat, il y a peut-être des gens qui ont pas envie de mettre autant d'argent au début, et donc qui peuvent être intéressés par recevoir ça à Noël. Après je vous pensais que d'en parler avec la personne peut-être avant parce qu'il faut pas imposer non plus ses choix, ce genre de choses. Mais ça peut toujours être cool, ou si la personne en a déjà, et bah lui en racheter une, enfin genre je sais pas mais je trouve que ça peut être une bonne idée. Ensuite vous pouvez aussi acheter à la personne, si c'est une fille ou même un gars, pourquoi le dire qu'une fille, du maquillage mais plutôt bio et tout, parce que ça peut varier, encore une fois faut que la personne soit un minimum ouverte d'esprit je pense, mais ça peut être cool si elle a envie de tester et que genre juste elle a jamais sauté le pas. Vous pouvez aussi acheter tout ce qui est fringues, déco, tout ça en seconde main, notamment sur Vinted, ou vous allez à Emmaüs. Je trouve qu'en plus ça rajoute quelque chose parce que la personne elle a vraiment cherché le cadeau, elle a vraiment cherché à, vous voyez genre, elle a vraiment cherché un cadeau personnalisé, elle a passé du temps dans les frips ou dans les trucs comme ça et moi je trouve ça trop cool. Pareil vous pouvez offrir des bijoux et il y en a beaucoup à Emmaüs, moi j'avais offert une bague à ma soeur qui en fait était une bague je crois en or ou en plaqué or et je l'ai payé 1€ en fait. Parce que tout simplement à Emmaüs bah je pense qu'il y avait ça, ils avaient pas capté ou j'en sais rien, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des bijoux qui sont pas forcément chers et de bonne qualité sans forcément acheter sur des grosses antennes qui vendent des bijoux qui vont se casser au bout d'une heure. Ensuite au niveau des cadeaux personnalisés, j'avais pensé à un vinyle personnalisé, j'ai regardé ça se fait, c'est pas donné donc forcément ce sera un coût un peu plus élevé mais si je sais pas si c'est une personne dont vous êtes très proche ou quoi, ça peut être super cool de mettre sur le vinyle vos chansons genre ensemble ou juste les chansons que la personne aime, surtout si elle a un lecteur de vinyle, je sais plus comment ça s'appelle et je trouve que c'est vraiment un cadeau hyper personnalisé et en plus la vinyle en ce moment les gens en raffolent on va dire, c'est très à la mode. Vous pouvez aussi acheter des vinyles genre n'importe quoi si la personne en a et en plus les pochettes de vinyle c'est hyper beau pour décorer donc... Ensuite un cadeau qui est assez basique ça serait une trousse mais c'est quelque chose qui sert tout le temps et si vous avez pas envie de juste offrir une trousse parce que c'est vrai que c'est un peu vide, vous pouvez très bien acheter une trousse et la remplir de petits trucs qui vous font penser à la personne et même si vous voulez lui offrir des cadeaux peut-être un peu plus conséquents, enfin un peu plus chers, vous pouvez les mettre dans la petite trousse et voilà c'est toujours MIMS, ça change des emballages cadeaux, enfin je sais pas et c'est cool. Je pense un autre cadeau si vous avez du budget qui peut être cool et je pense que vous pouvez en vrai en trouver en seconde main, c'est une montre, moi j'ai ma casio donc je l'ai reçue deux fois à Noël parce que au bout de 3 ans elle s'était cassée, c'est une vieille montre mais les montres c'est tellement un truc dont t'as tout le temps besoin et c'est pas forcément le truc que tu vas acheter parce que je sais pas genre quand t'as de l'argent la première chose que tu vas faire parfois c'est pas aller acheter une montre et je trouve que c'est un cadeau hyper symbolique parce que la personne elle aura toujours au poignet et genre même si elle porte pas beaucoup de bijoux donc si c'est quelqu'un je sais pas de votre famille ou quoi ça peut être une bonne chose encore une fois je pense qu'il faut se renseigner un minimum sur les goûts de la personne avant d'acheter des cadeaux alors là c'est un cadeau qui je pense est un peu un piège mais les parfums si la personne a un parfum qu'elle aime beaucoup que vous savez qu'elle veut le racheter mais les parfums ça coûte cher et que vous avez un certain budget et que vous avez pas forcément d'autres idées de cadeaux vous avez peur de vous planter un parfum ça fait toujours plaisir après je pense qu'il faut pas genre forcément acheter un parfum que la personne ne mettra pas parce que si elle a déjà un parfum ça sert à rien d'aller lui acheter un autre parfum vous voyez si elle aime déjà la première odeur mais je sais pas lui offrir un bon pour je sais pas genre recharger son parfum bah ça peut être cool après vous pouvez aussi acheter des chaussures à la personne alors soit en seconde main sur Vinted mais il y a aussi des converse personnalisés j'avais déjà regardé en gros tu peux faire tes propres converse et ça peut être super cool si par exemple la personne aime les converse de lui faire des converse personnalisés sur le site converse avec je sais pas des inscriptions ou des trucs comme ça qui font penser à vous deux ou je sais pas les couleurs que la personne aimerait c'est vraiment hyper cool parce que personne n'aura jamais la même paire et c'est pas hyper cher je crois enfin c'est pas beaucoup plus cher que les converse normales pareil au niveau des sacs les bananes ça peut être cool ça revient beaucoup à la mode mais c'est hyper pratique et il y a plein de gens qui en ont pas donc bah si la personne que vous connaissez se sort pas mal ça peut être cool ensuite évidemment les livres ça ça va dépendre aussi si la personne aime lire il y a tellement de livres possibles à acheter moi je vous conseille les romans policiers parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment en vrai et c'est toujours plus simple que tout ce qui est romans de développement personnel ou quoi oui donc si je peux vous conseiller des livres les livres de Joël Dicker donc par exemple La Farah et Kéber et La Disparition de Stéphanie Mailer et je me souviens plus le nom du dernier mais il est cool aussi ça c'est des livres qui sont assez gros mais qui se lisent vraiment rapidement et ils sont pas hyper chers je crois pour on va dire la renommée de l'auteur après il y a les Michel Bussy qui sont vraiment très très cool aussi je les ai tous lus je vous conseille en fait tous les premiers les derniers je suis pas forcément fan j'aime bien jusqu'à si la personne aime bien les romans de on va dire romantiques je vous conseille J'ai du rêver trop fort parce que c'est mi-policier mi-romantique et l'histoire d'amour est trop mienne et en plus il y a des bonnes rêves surtout si vous venez de Normandie à chaque fois achetez les Michel Bussy parce qu'il y a tellement de rêves à la Normandie Un avion sans elle il est assez cool aussi Le temps est assassin très bien Nymphé à Noir aussi et en vrai tous les premiers sont cool si vous voulez d'autres suggestions de livres n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les livres mais il y a beaucoup de livres à conseiller mais je pense que c'est le plus cool ensuite si la personne aime beaucoup lire vous pouvez aussi lui offrir son livre préféré en BD ou en truc imagé genre en livre imagé comme les Harry Potter et aussi vous pouvez offrir des BD à la personne notamment pour ceux que ça intéresse il y a le nouveau livre de Lou qui est sorti bon c'est vrai que j'ai été déçue par les derniers mais voilà c'est une BD qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes je pense enfin l'adolescence et ça peut être cool à offrir pour remémorer les souvenirs et tout si la personne n'aime pas forcément lire bah vous pouvez lui offrir un agenda alors ça n'a pas forcément de rapport mais ça peut être cool ou même si la personne n'aime pas forcément lire vous pouvez limite lui offrir des DVD alors je sais qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui regardent des DVD ou qui ont des lecteurs de DVD sur leur ordi donc si ils en ont un ouais vous pouvez parce que vous savez c'est toujours cool d'avoir un truc matériel après vous pouvez aussi lui offrir un abonnement Netflix ou un abonnement à d'autres trucs genre par exemple Spotify, Deezer ou quoi c'est toujours cool si vous n'avez pas d'idée un agenda aussi ça peut être pratique puisque ça va bientôt être la nouvelle année et c'est vrai que les agendas ça coûte super cher donc si la personne aime bien ça vous pouvez en acheter un genre un peu personnalisé ou vous-même le faire personnaliser dans les trucs personnalisés vous pouvez acheter un t-shirt et si vous savez faire de la broderie faire un petit peu de broderie ou demander à quelqu'un qui sait faire de la broderie pareil encore une fois c'est un truc personnalisé et si la personne veut se lancer dans la broderie n'hésitez pas à lui acheter un petit kit j'ai l'impression que c'est en train de devenir assez tendance la broderie et donc il y a pas mal de tutos sur Youtube ce qui est cool si la personne aime bien garder ses souvenirs et tout je vous conseille un appareil photojeta moi j'ai le Kodax je crois qu'il coûte 15€ avec le flash ok c'est pas incroyable j'ai pas encore développé les photos mais c'est toujours cool vraiment c'est un cadeau qui fait toujours plaisir par contre comptez peut-être dedans un petit billet pour que la personne puisse développer les photos parce que c'est un peu con d'offrir à une personne un appareil photojetable mais pas de lui offrir le truc pour les faire développer parce que c'est ce qui coûte le plus cher si vous avez pas forcément envie d'investir dans un appareil photojetable vous pouvez lui faire un album photo notamment par exemple sur la Lalab ou sur d'autres sites de photos d'ailleurs je vous conseille de rester connecté sur mon Instagram parce qu'il y a une petite surprise qui arrive avec la Lalab et une plus grosse surprise que la dernière fois pour ceux qui se souvenaient j'avais fait gagner genre 50 euros sur la Lalab donc voilà j'ai hâte que vous voyez ça alors là on va passer dans un tout autre registre ça va être le registre étudiant donc vous pouvez offrir à une personne d'un aspirateur parce que c'est vrai que quand t'es étudiant ce genre de truc con genre même des robots ou des trucs comme ça ou des trucs pour mixer bah on y pense pas mais on en a pas et genre ça peut toujours être trop cool parce que ça te permet de cuisiner et tout bon pas l'aspirateur parce que tu cuisines pas avec ton aspirateur mais vous m'avez compris ensuite on m'a parlé d'une gargouille je le connaissais pas mais apparemment c'est un nouveau moyen pour faire sa lessive qui est beaucoup plus écologique et j'étais assez étonnée mais ça peut être cool si la personne est vraiment ouverte d'esprit et a envie de tester de nouvelles choses j'ai regardé c'est pas non plus exorbitant comme prix donc aussi pareil qu'elle soit étudiante ou pas mais de la bouffe ça fait toujours plaisir en vrai de quoi remplir son frigo c'est toujours cool et en vrai si vous avez vraiment Ouyone Day vous pouvez très bien genre faire une surprise à votre pote genre le remplir tout son frigo de trucs qu'il aime carrément pendant qu'il est pas là ou à quelqu'un de votre famille ou quoi et c'est toujours cool parce que je sais pas tu rentres chez toi t'as des trucs dans ton frigo et c'est bien si vous avez un peu plus gros budget vous pouvez offrir à une personne une lunette astronomique je crois que ça se dit comme ça vous savez pour regarder les étoiles c'est hyper mignon après c'est pas donné mais si la personne aime beaucoup on va dire tout ce qui est astrologie enfin bref les astres et tout ça peut être assez cool et si vous avez si vous avez pas forcément les moyens vous pouvez lui offrir vous savez les lampes qui font les petites étoiles au plafond je crois que ça coûte une trentaine d'euros une quarantaine ce qui n'est pas donné mais c'est hyper stylé et tu sais tu tapes tes meilleurs films avec ta petite lumière à côté enfin bref pareil si vous avez un budget un peu plus gros des airpods ça peut toujours être pratique alors je sais que il y a peut-être des gens qui vont pas soutenir Apple ou quoi mais ça reste un truc assez pratique on va dire j'en ai pas personnellement vous pouvez aussi offrir un casque à une personne mais je pense que des airpods c'est un peu plus universel on va dire si la personne a un iPhone et voilà ensuite aussi un petit diffuseur d'odeur ça peut être cool si la personne vit tout seul notamment dans un petit appart ou quoi après regardez les marques enfin conseignez-vous au niveau je pense des trucs qui peuvent être plus ou moins dangereux à mon avis il vaut mieux mettre le prix pour un truc un peu plus cher mais qui craindra pas n'hésitez pas à passer à Nature et Découverte c'est un magasin ok ça coûte assez cher mais il y a plein d'idées de cadeaux trop mimes bon ensuite j'avais marqué des affiches je vous en avais déjà parlé mais vous voyez j'ai des affiches là c'est vraiment un truc qui coûte pas hyper cher les affiches si vous en trouvez dans des trucs de seconde main ou si vous cherchez bien sur internet et ça décore tout de suite une maison et si vous avez envie peut-être de pimper un peu ça vous pouvez le faire encadrer parce que voilà ça donne tout de suite un peu plus de plus-value à l'affiche donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de vous donner pas mal d'idées de cadeaux je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse si je trouve d'autres idées de cadeaux c'est marrant parce que je vous donne des idées de cadeaux mais je n'ai acheté aucun cadeau à personne donc MDR bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram je vous fais des gros bisous et bye